donc voici ce dont vous aurez besoin donc un primer, un polish base et top, votre couleur, un dégraissant, une lampe buvée, un pinceau, du coton et ma petite poudre de chez Born Pretty que j'avais déjà testé donc je vous re-zoombre un petit peu sur ce dont vous avez besoin je vous listerai la vidéo en suggestion de là où je vous ai présenté les produits donc la première étape va être d'appliquer le petit primer qui va permettre d'assécher votre ongle et permettre donc du coup au vernis de tenir et d'accrocher mieux donc je ne l'ai pas montré en vidéo mais bien sûr avant on se lime bien les ongles également le dessus de l'ongle aussi pour le rendre un peu plus rugueux donc je précise que c'est un produit qui sèche à l'air libre il n'y a pas besoin de le catalyser donc ensuite on va venir appliquer notre base après avoir laissé sécher le petit primer on l'applique en fines couches sur tous les ongles ensuite on viendra mettre sous la lampe uv et catalyser pendant deux minutes après avoir sorti les ongles de la lampe uv nous allons appliquer la couleur donc moi j'ai choisi du noir donc avec notre pinceau donc moi c'est un numéro 4 je vous mettrai les références en barre d'infos je vous conseille d'appliquer en deux fines couches plutôt qu'en une couche épaisse pour éviter que ça fasse un ongle trop trop épais ce sera également à mettre sous la lampe pendant deux minutes donc après avoir appliqué grossièrement mes deux couches de vernis noir je vais ensuite appliquer ma poudre de chez born pretty pour faire un effet caméléon donc si vous voulez avoir un gel de couleur simple vous pouvez passer cette étape et donc je vais vous montrer sur mon ongle comment appliquer donc on prélève de la poudre avec le petit pinceau et ensuite on vient frotter contre l'ongle et on fait ça sur chaque doigt donc voici après avoir appliqué la poudre sur tous mes ongles donc perso je trouve le résultat vraiment très joli donc pour terminer le nail art on va tout simplement venir appliquer une bonne couche de top coat pour faire un petit peu briller et pour venir protéger le gel ensuite on viendra catalysé sur la lampe pendant encore deux minutes donc après avoir catalysé la dernière étape sera de venir dégraisser l'ongle donc on va prendre notre dégraissant que l'on va venir mettre sur un petit coton ou une compresse et on va venir frotter toute la surface de l'ongle pour enlever la petite pellicule collante qu'il y a au niveau du gel voilà le résultat merci d'avoir regardé ma vidéo je vous dis à pour bientôt pour de prochaines vidéos bisous tout le monde